La Banque Populaire de Côte d'Ivoire, BSI, met son réseau d'agence à la disposition de l'Office National de l'État Civil et de l'Identification, ONSI, pour permettre aux citoyens des zones les plus reculées et ceux n'ayant pas accès au mode de paiement électronique de se procurer les timbres pour se faire établir leur carte nationale d'identité. Cette collaboration entre les deux institutions a fait l'objet d'une signature de convention le 17 juin à la Direction Générale de l'ONSI. L'accord a été paraffé par Issa Fadiga, DG de la BSI et Kafanag Nansi-Tioni, DG de l'ONSI. Issa Fadiga a expliqué que ces services s'attellent à mettre en place un dispositif d'achat de timbres dès le début du mois de juillet. Ce sont deux entreprises d'État qui ont pour but de faciliter la vie de nos concitoyens. Il est donc logique que nous mettions notre réseau d'agences, le plus dense du pays d'ailleurs, à la disposition de cette opération primordiale pour la Côte d'Ivoire, a-t-il déclaré. Le patron de la BSI a expliqué qu'en plus des agences classiques, l'institution financière de proximité engage également ses guichets mobiles à l'effet d'atteindre l'usager dans les hameaux les plus difficiles d'accès. Issa Fadiga a indiqué que cette convention est le début d'une longue collaboration qui s'ouvre entre les deux institutions. Pour sa part, Kafanag Nansi-Tioni s'est réjoui de l'accord trouvé avec la BSI et a invité les populations à se rendre dans les agences de l'institution financière pour s'acheter les timbres de l'identification. Il a profité de l'occasion pour rappeler que l'opération d'identification est différente de celle de la révision de la liste électorale. L'opération d'identification est différente du processus de révision du listing électoral qui s'achève bientôt. L'établissement des cartes d'identité se poursuivra après celle de la révision de la liste électorale, a-t-il promis. L'établissement des cartes d'ident Unt ihn 10 chegent sur l'inter Grärke des cartes d'identité. Sous-titrage FR ?